Vous devez tous passer la visite médicale. Je n'accepte aucune excuse. Vous êtes sûre ? J'en ai de bon. Je veillerai à ce qu'il aille vous voir, Lexie. Merci, Cora. Au fait, vous passez en premier. Merde. Prête pour de nouveaux examens ? Pitié, pas encore. Lexie, je vais bien. Asseyez-vous tout de suite, et je zapperai la prise de sang. Est-ce que vous avez eu des spasmes musculaires ? Des saignements de nez ? Des pertes de mémoire ? Non, mais je sens une migraine qui approche. Très drôle. Les commentaires de Jean vous faisaient réagir avant ? Je vous connais trop bien maintenant. Inspirez. Expirez. Il faut que je vous dise. Le professeur Eric est venu me proposer un transfert sur le Nexus. Apparemment, mes recherches sur l'anatomie des Kerts sont utiles à la milice. Je crois qu'il faudra que je parle à mon prochain médecin de ma peur de l'abandon. J'ai refusé. C'est vrai ? Je n'avais pas vraiment le choix. Aucun autre médecin de l'initiative ne voudrait de vous. J'ai de la chance de vous avoir. Ça, vous pouvez le dire. Mais moi aussi, j'ai de la chance. Nous revoilà sur l'habitat 7. Alors, qu'est-ce que je suis censée voir ? Et quel rapport avec les 100% de viabilité ? Je reçois des signaux de l'initiative. Des charges en provenance de la magnétosphère et des sondes atmosphériques. Le caveau d'ici ne fonctionne toujours pas. Mais grâce aux 100% de viabilité, nous avons pu commencer à terraformer ce monde avec notre technologie. Le bon vieux système D. Cet endroit aussi deviendra bientôt habitable. Grâce à vous. C'était un travail d'équipe. Il reste un point à aborder. Ouverture des canaux vers le Nexus, Méridiane, Prodromos, Cekanmen, Taiveoni, Neo-Touchanga et les alliés de l'initiative. Par décision unanime, la buta 7 sera officiellement renommée Rider 1 sur toutes les 4 stellaires. Votre monde pionnière, leur avenir. Vous êtes de retour. Mon arrestation était une erreur administrative. Traduction, notre grande pionnière s'en est mêlée et vous nous faites de la mauvaise pub. Une pionnière peut faire face aux dangers qui rôdent. Pour les gens ordinaires, c'est autre chose. Je veux finir le documentaire, prendre position pour la bonne cause. Mais comment ? Qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'initiative ? Les gens ont le droit à la vérité. Aujourd'hui, comme dans mille ans. À nous de la leur donner. Ok, transmettez-moi tout ce que votre Sam a enregistré à la cité relique. Je leur donnerai les rushs. Ils parleront d'eux-mêmes. Ils montreront tous les défis qu'il faudra relever. Merci, Rider. Merci pour tout. Tout a l'air normal. Ils sont confortablement installés. Oh, salut, Rider. Harry, qu'est-ce qui se passe ici ? Je vous laisse lui expliquer. Oh, je peux regarder, s'il vous plaît ? Bien sûr. J'ai un truc à vous montrer. J'adore les surprises. Attendez, est-ce que c'est... Des enfants, Krogan ? Mes enfants ? Tous bien vivants dans leur oeuf ? Personne d'autre n'est au courant, Rider. On préfère garder ça secret après ce qui est arrivé au bébé humain qui est né ici. Oui, je sais pas ce que la vie me réserve, mais... Peu importe l'issue, je jouerai un rôle dans notre avenir. Et vous aussi. Donc, ça fait de moi la marraine ? Que ça ne vous monte pas à la tête. Il va nous en falloir plus d'une. L'espoir. Cette chose effrayante. Je leur apprendrai, Rider. Je leur expliquerai ce qu'on était et ce qu'on est devenu. Tout comme il me l'a appris. C'est le dernier moment de préparation avant le départ de l'Hyperion. Castis, merci de votre appel. La plupart des gens font semblant de ne pas me connaître. Je vous dois une fière chandelle au bon vieux temps sur la citadelle. J'ai demandé à mon fils Garus. Il travaille au SSC. Et ? Il dit que le conseil ne croit pas à l'histoire du commandant Shepard. Mais ? Officieusement, il se pose de sérieuses questions. Cette menace des moissonneurs ? C'est comme ça que Shepard les appelle. Rapport à un cycle. Une extinction qui se produit tous les 50 000 ans dans toute la galaxie. Et apparemment, le réveil ne va pas tarder à sonner. Incroyable. Je sais. Mais d'après ce que m'a dit Garus, Shepard a la tête sur les épaules. Un agent N-7, comme vous. Donc, si le commandant dit que ces moissonneurs arrivent, je préfère ne pas attendre de voir s'il a raison. Merci, Castis. Au revoir. Oui ? Je me suis renseigné. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Si la guerre est déclarée, la ruée vers les ressources prendra une ampleur sans précédent. Le chaos sera monumental. On devrait passer la vitesse supérieure. Mieux vaut garder la raison secrète et ne pas semer la panique. En revanche, les arches doivent être en chemin avant que les combats commencent. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris entre deux feux. Je suis d'accord. Il y a autre chose ? Vous avez parlé de salut pour beaucoup de personnes il y a plusieurs années de ça. Vous saviez que ça arriverait ? Je savais que quelque chose arriverait. En théorie. Shepard en a fait une réalité. Et maintenant que vous avez raison ? Nous aurons besoin d'un nouveau foyer. Nous serons tout ce qu'il reste de la civilisation. Sam. J'écoute, pionnier. Localise mes enfants et dis-leur que leur père veut discuter. C'est urgent. Comment va, Hélène ? Toujours en stase. Comme vous l'espériez, cela a suspendu l'avancée de la maladie. Assure-toi que son module soit sur l'hypérion. Utilise un faux nom. Je le dirai aux enfants le moment venu. Sam, transfère l'accès du pionnier. Encore de les souvenirs. Il reste encore un espoir pour votre mère. Maman est ici ? En vie ? Alec avait verrouillé toute connaissance de ce souvenir. Je me rappelle maintenant son ordre de mettre Hélène en stase. Il espérait interrompre la progression de la maladie, jusqu'à ce qu'un traitement puisse être trouvé. Sam, c'est... incroyable. La meilleure nouvelle du siècle. C'est une bonne raison d'être optimiste, en effet. Bien qu'Alec ne voulût pas susciter d'espoir prématuré. C'est pour cette raison que vous êtes devenu pionnière. Pour mener ce projet à bien. Où est maman, maintenant ? Ici, sur l'hypérion. Hélène se trouve dans un module de stase sous un faux nom. Elisabeth Rayleigh. Alors c'était ça le plan de papa. Alec ne pouvait pas supporter l'idée qu'Hélène vous trouve morte à son réveil. Il s'est sacrifié pour faire en sorte que Scott, vous et votre mère, puissiez être un jour réunis. Il craignait également que ce qu'il savait sur les moissonneurs et la bienfaitrice disparaissent avec lui. Il voulait vous confier ses secrets. Des registres supplémentaires contenant des informations à ce sujet ont été déverrouillés dans les quartiers d'Alec. Maintenant, on sait ce que voulait dire Jen Garson. Ce qui a terrifié la bienfaitrice, c'était les moissonneurs. Qu'est-ce que tu sais sur eux ? Un spectre de la Voie Lactée, le commandant Shepard, a lancé une enquête en 2183 sur l'existence d'une race ancienne appelée les moissonneurs. D'après Shepard, les moissonneurs envahiraient la Voie Lactée tous les 50 000 ans pour détruire toute forme de vie organique avancée. Ce cycle se reproduirait depuis des millions d'années. Shepard affirmait que le retour des moissonneurs était imminent. Mais pourquoi Jen Garson a été assassinée ? Rappelez-vous les paroles de Garson sur la bienfaitrice. Et voilà qu'il déplace 100 000 d'entre nous vers Andromède pour le meilleur, j'espère, mais j'ai des doutes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était qui ? Ou c'est qui cette bienfaitrice ? Je l'ignore. C'était il y a plus de 600 ans. Est-ce que Shepard avait raison ? Les moissonneurs sont revenus ? Des registres supplémentaires ont été déverrouillés dans les quartiers de votre père. Leurs implications sont inquiétantes. Votre père pensait qu'il était sage de vous transmettre ces informations, s'il devait lui arriver quelque chose. Compris. Il faut que j'aille voir maman. Les registres personnels de votre père. On vient d'arriver dans Andromède. Avant que le reste de l'hypérion se réveille, j'ai vérifié si on avait reçu des signaux de la voie lactée. On dirait qu'en 2186, tout a viré au cauchemar. On est partis juste à temps. Le commandant Shepard avait raison. Notre mystérieuse bienfaitrice aussi. Ici, le commandement de Palavène a toutes les unités thuriennes à porter. Une attaque désastreuse des moissonneurs. Le primarque Fedorian est mort. Les unités terrestres cherchent un successeur. Nous vous préviendrons quand ? Tout le monde à terre ! À tout le personnel de l'Alliance, préparez-vous pour une alerte de première urgence. Ceci est une alerte galactique pour tous les territoires humains. L'amiral Stephen Hackett a déclaré le niveau de menace Sabre 1. Présence hostile confirmée dans le système Helios. La terre est attaquée par des moissonneurs. Je répète, assaut des moissonneurs en cours. Pour toute instruction supplémentaire, reportez-vous au canal crypté Rouge Tacite. Que Dieu nous fasse. Bonjour, Alec. C'est Liara Tessoni. Nous sommes en 2186. Je ne sais pas si vous recevrez ce message, mais nous correspondions il y a quelques années. Vous parliez de partir vous installer dans Andromède. Je ne sais pas si vous avez réussi à quitter la Voie Lactée, mais ici, le pire est arrivé. Je suis avec le commandant Shepard et son courageux équipage. Nous essayons de construire une arme pour renverser la situation, mais... Je crains que notre civilisation, le peuple de la Voie Lactée tel que vous le connaissez, disparaissent à jamais. Vous êtes peut-être les seuls qu'il reste. Ne nous oubliez pas. Racontez à vos enfants les merveilles qui peuplaient autrefois cette galaxie. Au nom de l'équipage du Normandie SR2, c'était le docteur Liara Tessoni. Terminé. Alec, c'est Gene Carson. Nous sommes en 2185. C'est à propos du Fulcrum. Je suis sur le Nexus, et nous nous apprêtons à entrer en stade pour le voyage. Il semble que vous dormiez déjà. Je suis très gênée par rapport à notre bienfaitrice, et le fait qu'on ne sache toujours pas qui c'est. Avec toutes les vies qui en dépendent, j'aurais dû agir plus tôt. Tout ceci m'inquiète, Alec. Contactez-moi dès que vous avez rejoint Andromède. J'ai reçu votre message concernant le Fulcrum. On est en 2819. On a atteint Andromède, mais aucune trace du Nexus. Je partage votre inquiétude. Apparemment, la voie lactée... Quelque chose de terrible est arrivé. Au moins, la bienfaitrice nous a épargné ça. Mais pourquoi continuer de se cacher ? Il y a un truc qui cloche. Mais on a un plus gros problème. La bitacette semble être un échec. On doit à tout prix trouver une autre terre d'accueil. Je crypte ces rapports de la voie lactée. C'est le seul exemplaire, et je ne veux pas que ça sorte d'ici. Quoi qu'il soit arrivé, c'était il y a 600 ans. Un jour, peut-être, on l'annoncera à tout le monde, en temps voulu. On a toujours su qu'on ne pourrait pas y retourner. Ok, c'est le module dont tu m'as parlé. C'est qui, Elisabeth Reilly ? Si tu pouvais ressusciter une seule personne, ce serait qui ? Euh, maman, bien sûr. Enfin. Attends. Elisabeth Reilly. Ses initiales. E.R. Tu veux dire que... J'ai vu le dernier souvenir de papa. E.R., c'est Hélène Ryder. Il l'a mise ici. Scott, c'est maman. Je comprends. Comment ? Merde. Comment c'est possible ? Apparemment, la Stas a aussi gelé sa maladie. Elle a stoppé sa progression. Alec l'a mise en Stas lorsqu'elle a perdu connaissance à l'hôpital. C'est dingue. Donc le caractère de cochon de papa a enfin payé. Je voudrais lui serrer la main et puis lui en coller une. Pourquoi il a rien dit ? C'est du papa tout craché. Je suis simplement contente qu'elle soit encore avec nous. Bon, il faut qu'on la sorte de là. Je vous le déconseille. Bien qu'Hélène soit en vie, la ranimée réactiverait sa maladie, qui lui serait fatale. Six cents ans ont passé. On ne peut pas la guérir, Sam ? C'était ce que prévoyait votre père. Comment ça ? Alec espérait qu'on de remède recèlerait des informations scientifiques qui nous donneraient des réponses. Nos aventures dans Eleus ont en effet permis d'amasser de précieuses connaissances génétiques qui pourraient nous conduire à un remède. Mais il nous faut être patient. Réjouissez-vous pour l'instant qu'elle soit encore en vie et que vos découvertes puissent un jour vous la rendre. Garde un oeil sur elle, Sam. On l'a déjà perdu une fois. Ça suffit comme ça. Mon but initial était d'assurer la survie d'Hélène Ryder. Une mission que j'espère un jour menera bien avec vous deux. Ensemble. Le dernier des Légionnaires. C'est bien ce que vous vouliez, non ? Non, vous l'avez vraiment trouvé ? C'est quasiment un mythe, cette version. Je vais dire à tout le monde d'apporter à manger. Jal et Gil m'ont dit qu'ils pourraient installer un écran dans vos quartiers. Si vous voulez ranger un peu avant, pas de souci. Prévenez-nous avec la console quand vous serez prête. Ils ont besoin de toi, Jorax. Je sais que tu as quitté les insurgés. Je n'ai jamais quitté les insurgés. Ce sont les insurgés qui m'ont quitté. Mais je sais ce que j'ai à faire. Bon, on peut se taper le montage d'entraînement avec ce que de nombreux critiques ont décrit comme une pléthore de muscles thuriens. Il n'y en a jamais trop. Oh que si ! Ou on avance jusqu'au moment où le vaisseau se crache sur un astéroïde qui se crache sur une lune. On va jusqu'au crash ! Non, laissez l'entraînement ! Je ne veux rien rater. Je vote pour le crash. Qui d'autre est pour avancer jusqu'à la scène d'action ? Personne ? Passez à la partie intéressante, Liam. Mais ils sont dans l'espace ! L'explosion du vaisseau ne peut pas faire de bruit ! J'espère que vous ne savez pas ça par expérience. Apparemment, ils ont vraiment fait sauter une épave pour tourner cette scène. Dommage que le script n'ait pas brûlé dans l'explosion. Mon groupe d'assaut frappera le croiseur ennemi, Général. La force, c'est tout ce que ces fanatiques peuvent comprendre. Pourquoi un groupe d'assaut ? Torpillez le croiseur ! Pas la peine. Envoyez un technicien à bord. Il coupe les systèmes de survie et les réacteurs, et voilà, le problème est résolu. Et on le laisse sur un vaisseau hostile ? Non, une torpille et c'est fini avant déjeuner. On grille les capteurs, on se pose sur la coque du vaisseau, on coupe les systèmes de survie, on entre en rappel, et on les prend en face. J'ai déjà fait ça, c'est vachement moins palpitant que ça en a l'air. C'est vrai ? J'ai les cicatrices qui le prouvent. Je croyais que vous vous étiez fait ça en tombant d'un tabouret de bar. D'ailleurs, c'est l'heure de la prochaine tournée. Qui veut une gueule de Varen ? Ou un délicieux euphémisme ? Attendez, écoutez. Téronus. Téronus ! Non ! Bah, c'était son acolyte. Il tombe comme des mouches. Rien de tel que les acteurs qui surjouent. Même Ryder pourrait faire mieux que ça. Je le fais quand je veux. Oh oui, s'il vous plaît. Allez-y, montrez-nous. Je fais le mort. Ok. Callot. Callot, non, pas maintenant. On est devenus si proches. Ryder. Vous devez continuer. Ça peut pas se terminer comme ça. Y'a pas de justice dans cette galaxie, mais... Ça va changer. Ouh, à mon tour. Je t'aime aussi fort que brille un million d'étoiles. Jorax, toutes ces années perdues, quels idiots nous avons été. Nos cœurs ne font plus qu'un. Plus aucune flotte et demi, plus aucune étendue d'étoiles ne pourront jamais nous séparer. Sous-titrage Société Radio-Canada